On est ici sur la place Fournier, devant la basilique Saint-Nicolas de Nantes. Et ce secteur est tout à fait intéressant pour nous parce qu'il n'est pas connu de nous. On est sur la rive droite de l'Erdre, qui est un secteur qui est vraiment complètement intera incognita pour les archéologues. Donc l'intérêt c'est de vraiment profiter de l'opportunité de cet aménagement pour comprendre un petit peu comment s'est développé ce quartier de Nantes. Ce qu'on souhaite apprendre, ou en tout cas ce qu'on souhaiterait apprendre ici, c'est par rapport à toutes les problématiques du développement de la ville du Moyen-Âge. Par exemple ici on est dans un quartier Saint-Nicolas, qui est a priori en dehors des fortifications jusqu'au XIIIe siècle et qui ensuite est englobé dans les fortifications. Donc ce qu'on voudrait apprendre en fait c'est les étapes de développement de ce quartier. C'est-à-dire que jusqu'à la construction au milieu du XIXe siècle de la nouvelle église Saint-Nicolas qu'on voit, on a une église ancienne qui est placée à 90 degrés et qui est en surplomb sans doute avec des îlots d'habitation qui se développent vers le sud. C'est une chose que la configuration du XIXe siècle a complètement effacée, a complètement oblitérée. Mais là on a un gros îlot d'habitation et avec toute une série de parcelles qui le divisent, des cours intérieurs, des phénomènes de puits, de passages, de ruelles, etc. Et donc l'intérêt c'était clairement d'arriver jusqu'au vestige d'habitation pour essayer de documenter cet habitat dont on ne connaît rien sinon les représentations en plan très tardif, XVIIIe, XIXe siècle. Donc là on touche des murs qui potentiellement peuvent remonter au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, donc XVIe, XVIIIe siècle. Alors quel intérêt d'aller chercher ce type de vestiges qui sont quand même assez contemporains ? Ça nous apporte quand même beaucoup d'éléments sur la façon dont la ville s'est reconstruite en fait dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Tous les bouleversements en fait qui ont été faits sur l'urbanisme préexistant au moment de la construction de la basilique Saint-Nicolas et du percement de la place royale. On a avec les plans tardifs, XVIIIe, XIXe siècle, on a la cartographie du dernier état. Mais on ne sait pas forcément comment au Moyen-Âge la répertition était faite dans le Mémilo. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cours du Moyen-Âge qui sont bâtis au XVIIe siècle, qui deviennent un intérieur. Et inversement, des locaux utilisés comme maison au Moyen-Âge qui sont rasés au XVIIIe siècle pour faire des cours intérieurs. Donc c'est tout ce changement d'utilisation qu'on a besoin de connaître aussi et qui alimente notre compréhension de l'ensemble. Ici, je me tiens exactement dans l'embrasure d'une ancienne porte. Donc les deux blocs qu'on voit ici et là correspondent aux deux montants de la porte, avec à chaque fois la feuillure intérieure dans laquelle la porte de bois, le ventail, vient vraiment s'encadrer. Au niveau de la datation, on est sur la transition XVe, XVIe siècle. On va pouvoir, à partir de ce point fixe qui est daté, pouvoir rétablir tout le phasage des autres murs, puisqu'on va voir ceux qui viennent postérieurement à ce mur-là ou ceux qui viennent antérieurement, ceux qui viennent en même temps, etc. Tous les vestiges qu'on met au jour là actuellement sur cette fouille n'étaient absolument pas référencés ni par les textes anciens, ni par les archives historiques, ni par les archives paroissiales, ni par les cartographies qui avaient pu être réalisées dans les périodes anciennes et au XIXe siècle à Nantes. Donc c'est vraiment des données, entre guillemets, inédites. Donc oui, c'est un réel intérêt de s'investir sur ce type d'opération, même si on sait qu'on ne descendra pas jusqu'au niveau les plus profonds et donc jusqu'au niveau les plus anciens. C'est un petit peu comme un livre dont on aurait le droit de lire les deux premiers chapitres et on resterait un petit peu sur sa fin pour la suite. Et ensuite, ça nous permet aussi, dans une optique plus de prospective, de connaître pour les travaux futurs qui seront faits par la métropole, par la ville, par des opérateurs divers, à quelle profondeur on a des choses conservées, ce sur quoi ils risquent de tomber et où il faut faire attention, où ça ne risque rien. Voilà, ça nous donne toute cette série de renseignements qui est vraiment utile dans le cadre d'une ville comme Nantes, enfin maintenant d'une métropole, mais d'une ville comme Nantes, qui demande un entretien assez dense, continu, et où donc on est sûr qu'une place comme celle-ci, il y aura forcément, dans les décennies à venir, des travaux qui seront faits, qui affecteront le nouveau revêtement fait, et donc potentiellement ce qui est conservé en profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada